Ce soir, vous avez assisté à une activité qui a regroupé l'ensemble des organisations professionnelles artisanales existantes dans la commune urbaine de Bessia pour la mise en place d'un bureau de la fédération communale. L'activité a commencé il n'y a pas longtemps par le recensement des organisations. Leur identification d'abord est le recensement. On a procédé à cette activité et ça nous a permis de répertorier 26 organisations. Les 26 organisations ont fait des délégations. Les délégués étaient venus, qui ont constitué l'Assemblée générale. C'était pour l'élection de ces bureaux dont je viens de vous parler. Au cours de ces activités, nous avons compris qu'il y a eu un consensus au moment de la préparation des élections qui s'est dégagé dans les différentes entrevues, entretiens des délégués et des artisans. On a procédé devant les autorités et devant la presse à cette élection qui était une élection par consensus et qui nous a permis après la présentation des personnes par rapport aux différents postes, à commencer par le président. Les artisans ont unanimement applaudi et accepté les différentes personnes proposées à différents postes. Le bureau de la fédération, d'abord, à partir de maintenant, ça devient une organisation interprofessionnelle. Donc, son premier rôle, c'est de créer une synergie entre les différents corps de métier, entre les différents métiers et jouer le rôle de l'interface entre l'État, les partenaires et les différents hommes de métier et les différentes organisations professionnelles de la commune. Notre impression, d'abord, c'est de remercier tout le monde. Le ministre de la Tourisée et Artisanat, c'est de le remercier par l'effort qu'il est en train de fournir aux artisans. Au nom du président de la République, le président Mamadi Doumouya. Avec la fédération nationale des artisans de Guinée, la fédération régionale des Conakry, la mairie de la commune de Bécia, vraiment, je remercie tout le monde. Avec les artisans de la commune de Bécia, comme l'Élie, vraiment, je remercie tout le monde. Notre projet de société par rapport à l'artisanat, comme tout le monde sait, l'artisanat, c'est le levier de développement d'un pays. Donc, nous ferons toute en sorte pour concrétiser ça. La confiance qui nous a placés, on va passer par toutes les moyens pour l'honorer les artisans de la commune de Bécia. Je demande tout le monde, on se donne la main pour progresser les artisans guinéens. C'est nous qui avons fait les demandes, c'est nous qui sommes en train d'installer tous les nouveaux communes. Donc, aujourd'hui, nous avons commencé sur la commune de Bécia. Je crois que le jeudi prochain ou le vendredi, ça sera vers la commune de Cabelé. Parce qu'il faut qu'ils vont ressortir encore toutes les associations. Aujourd'hui, on a fait l'élection de 26 associations et coopératives. À Cabelé aussi, ça sera la même chose ou plus. Avec le taxi-moto, on a découvert que le taxi-moto, avec les bonbonats et consorts, ça fait partie de l'artisanat. Les 327 corps de métier. Donc, c'est ce qui nous soulage. Je suis très content de la présence de ce bureau au niveau de la commune urbaine de Bécia. Comme vous le savez, nous sommes une nouvelle commune qui, en son sein, tous les services déconcentrés ne sont pas représentés. Mais, petit à petit, il y a des départements qui sont en train de se faire représenter. Et notamment, l'installation de la Fédération des artisans de Guinée, à travers le bureau communal. Donc, je leur ai dit que c'est une joie pour nous, un sentiment de joie. D'autant plus que c'est des outils pour nous, pour pouvoir mener à bien nos activités au niveau de la commune. C'est la première étape. L'élection est faite. Et les résultats doivent être enterrinés par l'IRC de leur tutelle. Et une fois cela, il y a une autre date qui sera précisée pour l'installation du bureau en question. Moi, je ne pourrais vous dire que c'est une joie immense pour la commune, parce que l'administration communale est en train de s'asseoir petit à petit. Parce que sans ces différents bureaux, sans ces différents services techniques déconcentrés, la commune ne peut pas fonctionner correctement. Comme vous le savez, c'est plusieurs sectoriels qui constituent la cheville ouvrière d'une collectivité. Donc la venue au niveau du paquet de cette fédération également ne peut que nous réjouir. Parce que ça nous permet d'avoir un interlocuteur institutionnel quand il est question de l'artisanat. On ne sera plus évasif. On sait à qui s'adresser quand il s'agit d'une question liée à ce secteur. C'est pourquoi nous sommes très contents de cette élection. Et j'ose croire qu'à la suite de l'installation, après que c'est interriné, nous ne pourrons que collaborer et dans de très bonnes conditions. Parce que les personnes qui composent ce présent bureau, je pense que c'est des personnes non moindres, mais qui ont de l'expérience dans le domaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !